Quand plusieurs enzymes interviennent dans une réaction métabolique, l'activité de la première enzyme peut être contrôlée par un inhibiteur allostérique. La rétro-inhibition a lieu quand un produit fabriqué grâce à plusieurs enzymes devient inhibiteur et se fixe au site allostérique de la première, régulant ainsi sa quantité dans la cellule. Il modifie alors la forme du site actif et empêche la fixation du substrat. Il joue le rôle d'inhibiteur allostérique. Sous-titrage Société Radio-Canada